Sous-titrage ST' 501 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 Louis XVI Sous-titrage ST' 501 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 Ceux qui savent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le roi écrit le roi Sous-titrage ST' 501 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 Le 18. Sous-titrage ST' 501 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 Dimanche 2 Sous-titrage ST' 501 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 Se répandre Qu'une partie des Sous-titrage ST' 501 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 Français âgés de 21 ans vivant du produit de son travail et non domestique va pouvoir être électeur. Il n'y a plus de citoyens actifs ou passifs, on se rapproche du suffrage universel. Cela dit, tout Français vivant du produit de son travail et non domestique, il y a tellement de chômeurs que pratiquement on arrive au même nombre d'électeurs possibles que quand il fallait pouvoir payer tant de... Vous voyez ce que je vais dire avant, il fallait avoir un certain revenu pour pouvoir être électeur. Et maintenant, c'est non, tout le monde peut l'être du moment qu'il vit du produit de son travail. Il y a tellement de chômeurs qu'on arrive pratiquement au même nombre. Alors, il s'agit d'un suffrage dit universel, ça se rapproche du suffrage universel masculin, alors que dans les anciennes réunions, dans les anciennes institutions, les femmes hôtels, là ils ne votent plus, il n'y a que les hommes, mais c'est un suffrage indirect. C'est-à-dire que des assemblées primaires vont nommer des électeurs et ces électeurs vont nommer des députés. C'est un scrutin indirect. Et bien, ces élections se sont déroulées pendant les massacres de septembre. C'est-à-dire que Paris était fermé, il fallait des passeports pour sortir, les passeports, vous avez compris, à qui il fallait demander. L'assemblée des électeurs, c'est-à-dire l'assemblée des députés par les électeurs, s'est déroulée à Paris dans la salle des Jacomons. Le vote s'est effectué à voix haute, par appel nominal, en présence du public et pendant les massacres. Qui représente qui à cet assemblée qu'on nomme la Convention ? L'abstention sur le territoire de France a été de 90%. Alors que le mode de scrutin était élargi, sur 7 millions de votants potentiels, seuls 700 000 se sont dépassés. Ces 700 000 vont élire 749 députés. Le 20 septembre a lieu la victoire de Valmy. Valmy, vous savez, vive la nation, les sans-culottes qui se précipitent contre les armées coalisées, contre la France révolutionnaire. D'un côté, Dumouriez pour la France, et de l'autre, Brunswick, pour la coalition anti-française. Et c'est la victoire du peuple sans-culottes contre les armées royales, vous avez entendu dire ça. Je vais vous expliquer un truc, on sait maintenant. Dumouriez et Brunswick n'étaient pas seulement tous les deux francs-maçons, ils appartenaient tous les deux à l'ordre des frères de Saint-Jean, l'évangéliste d'Asie et d'Europe. C'est un nom ronflant qui est simplement une partie de la secte satanique issue du sabbattaïsme et du franquisme, qui prône l'ordre nouveau par le chaos et le mal pour le mal, par le mal des satanistes. La bataille de Valmy n'a pas eu lieu. Brunswick s'est retirée, c'est ça la victoire. La République a été proclamée le 21 septembre, à l'unanimité. La Convention Réunie avait rassemblé 200 députés sur 749. Les autres n'étaient pas encore arrivés. Et la République a été proclamée à l'unanimité par 200 députés. Le quorum n'était même pas atteint. La proclamation de la République est totalement illégale. 200 individus sous influence et sous une pression de terreur. Et ce n'est pas une terreur psychologique où le sang coulait dans les rues venait d'abolir 12 siècles de monarchie au nom du peuple. C'est quoi les valeurs de la République ? Je ne connais plus. C'est quoi les valeurs de la République ? Sous-titrage ST' 501